Cette séquence reprend la résolution de l'exercice débile en matière sur la production de l'oxyde d'éthylène. Nous allons travailler plus en détail avec les calculs de l'eau dans la purge. Puisque le mélange dans la purge se comporte comme un mélange idéal de gaz parfait, la loi de Dalton permet de relier la pression partielle de l'eau à la fraction molaire des composants d'un secourant. En termes de pression partielle, on connaît la pression partielle de l'eau de 71,88 mmHg. On la convertit en atmosphère et on peut ainsi déterminer la fraction molaire d'eau dans la purge en faisant le rapport avec la pression totale aussi en atmosphère. Aussi, nous pouvons déterminer la somme des quantités de matière pour tous les autres composants à part l'eau, sauf l'eau. Le nombre de molles d'éthylène plus le nombre de molles d'oxygène plus le nombre de molles d'azote plus le nombre de molles de CO2 nous donne 1654,13 kilomolles. On sait que la fraction molaire d'eau est égale au nombre de molles d'eau divisé par le nombre total de molles dans la purge. Tout cela est égal à 0,00678. On peut ainsi déterminer le nombre de molles d'eau dans la purge qui sera de 11,292. Le nombre total de molles correspond à 1665,42. Et nous pouvons alors obtenir les compositions molaires pour tous les composants au niveau de la purge. Si on revient dans le schéma de l'installation, nous avons alors déjà parfaitement déterminé toutes les quantités de matière dans la purge. Et aussi, on va tenir compte maintenant du taux de recyclage qui correspond au rapport entre le recyclage et la pointe. Ça a une valeur de 6,75 qui va nous permettre d'obtenir, à partir du débit molaire de la pointe, le débit molaire total au niveau du recyclage. Donc, en faisant les produits de 6,75 fois le débit molaire au niveau de la pointe. On obtient alors un débit molaire de 13,844,25. Et aussi, on va tenir compte des compositions au niveau de la purge et du recyclage qui vont avoir en fait la même composition, étant donné que la purge est une dérivation, on va dire, de cette boucle de recyclage. Nous pouvons maintenant déterminer la composition du recyclage. Pour cela, nous avons les débits molaire pour chacun des composants. Pour l'éthylène, par exemple, c'est 13,844 x 25 divisé par sa concentration pour obtenir un débit molaire dans le recyclage de 507,115 kM. Pareil pour l'oxygène, on tient compte de la concentration de 4,4 % pour obtenir un débit de 610,25 kM. Pour l'azote, pareil, avec une concentration de 83,5 %, nous obtenions alors un débit de 11,554 kM. Pour l'eau, on tient compte, pareil, de sa composition de 0,6,78 % et pour le CO2, on va alors déterminer de la même façon le débit molaire de 1078,33 kM. Ainsi, nous avons déterminé maintenant les débits molaire au niveau de la purge, mais aussi du recyclage au point D. Passons maintenant à déterminer les débits molaire de l'alimentation du réacteur et compléter les débits molaire de ces flux. Pour cela, on peut établir un bilan au niveau du point de mélange, du recyclage avec la pointe pour obtenir le débit au niveau du point B. On obtient pour l'éthylène 507,115 plus 297, on obtient 804,115 et ainsi de suite pour l'oxygène, pour l'azote, pour l'eau et pour le CO2. On peut maintenant compléter alors notre bilan par rapport à la consommation et à la production dans le réacteur et obtenir les quantités molaire, les débits au niveau des effluents. Donc on obtient 166,97 pour l'oxyde d'éthylène, pour l'éthylène le bilan donne 568,115, pour l'oxygène on fait de la même façon, on obtient 12 944 pour l'azote, pour le CO2 ce sera un débit de 1216 kmol heure et enfin pour l'eau 232 kmol heure. Enfin, ce schéma montre tous les débits molaire en tous points de l'installation. Nous avons ainsi révisé les bases des bilans matières mais aussi en tenant compte des notions de la pointe de recyclage et d'une purge dans une installation de l'industrie chimique comme c'est le cas de la production de l'oxyde d'éthylène. Merci de votre attention.